Dans cette vidéo, je vais vous parler de 12 types de personnes qui peuvent ruiner complètement votre réussite au cours de cette année. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un super cadeau pour vous. Allez, c'est parti ! 1. Les pessimistes. Imaginons un scénario simple. Vous avez une idée brillante pour un nouveau projet. Tout enthousiaste, vous partagez cette idée avec un ami, que nous appellerons Alex. Au lieu de vous encourager, Alex dit plutôt « Hum, cela semble compliqué. Et si ça ne fonctionne pas, beaucoup ont échoué avant toi. » Alex est un parfait exemple d'une personne pessimiste. Plutôt que de voir les potentialités et les opportunités, Alex voit immédiatement les risques et les obstacles. Cependant, il est important de comprendre que le pessimisme d'Alex ne doit pas étouffer votre enthousiasme. Au contraire, reconnaître et comprendre cette perspective peut vous motiver à préparer et à planifier votre projet de manière plus approfondie en anticipant les défis potentiels. Cela dit, il est également crucial de s'entourer de personnes qui croient en vos capacités et en vos idées, des personnes qui vous encouragent et vous inspirent. En fin de compte, la clé est d'équilibrer le réalisme et l'optimisme. Apprenez à écouter les commentaires constructifs, tout en vous éloignant de la négativité qui ne sert qu'à décourager. Votre parcours vers le succès sera parsemé de défis, mais en cultivant une attitude résiliente et positive, chaque obstacle deviendra une opportunité de croissance. Deux, les toxiques Le deuxième type de personnes que vous devez éliminer de votre vie pour réussir, ce sont les individus toxiques. Je connaissais un ami, appelons-le Sam. À première vue, Sam semblait être un soutien, toujours là pour écouter les plans et les rêves des autres. Cependant, chaque conversation avec lui vous laissait vidés et plein de doutes. Tu pouvais venir près de lui avec des idées brillantes et le quitter étant vraiment triste. Sam avait l'habitude de minimiser vos succès, les attribuant à la chance plutôt qu'à votre travail acharné. Quand quelqu'un lui disait par exemple « j'ai réussi à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois », il disait « c'est bien, mais n'importe qui aurait pu le faire dans ces circonstances ». Ce genre de commentaire est caractéristique des personnes toxiques. Leur négativité est souvent masquée derrière une façade de réalisme ou d'honnêteté. Mais leur intention réelle est de saper votre confiance et votre énergie. La toxicité de Sam n'était pas flagrante au début, mais avec le temps, elle commence à éroder l'estime de soi. Il est crucial de reconnaître ces schémas toxiques et de s'en distancer. S'entourer de personnes qui valorisent vos efforts, qui reconnaissent votre potentiel et qui vous encouragent à poursuivre vos ambitions est essentiel. En écartant la toxicité de votre vie, vous faites de la place pour la positivité, la croissance et un soutien authentique. 3. Les égoïstes Le troisième type de personnes à éloigner pour favoriser votre réussite, ce sont les égoïstes. Je me souviens d'une connaissance, disons qu'elle s'appelait Marie. Marie semblait être une amie, toujours prête à discuter et à passer du temps ensemble. Pourtant, au fil du temps, il est devenu clair que les interactions étaient unilatérales. Marie parlait abondamment de ses propres problèmes et succès, mais dès que la conversation se tournait vers vos expériences ou vos besoins, son intérêt s'évanouissait. Ce comportement est typique des personnes égoïstes. Elles se nourrissent de l'attention et du soutien des autres, mais ne sont pas disposées à offrir la même considération en retour. Les interactions avec Marie vous laissaient souvent vous sentir négligées et sous-estimées. Elles prenaient sans hésitation, mais donnaient rarement en retour, et jamais sans un calcul de ce qu'elles pourraient retirer de la situation. Reconnaître et se distancer des égoïstes est crucial pour votre bien-être émotionnel et votre progression personnelle. Des relations équilibrées, où donner et recevoir sont réciproques, sont fondamentales pour un soutien véritable et une croissance mutuelle. En éliminant les relations égoïstes de votre vie, vous créez de l'espace pour des connexions plus saines et plus enrichissantes, où chaque partie est valorisée et soutenue. 4. Les hypocrites Le quatrième type de personnes à éloigner de votre chemin vers le succès est l'hypocrite. Les hypocrites sont des maîtres du déguisement, présentant un visage en public tout en agissant différemment en privé. Leur incohérence entre les paroles et les actes sème la confusion et brise la confiance, des éléments pourtant essentiels à tout environnement, propices à la croissance personnelle et professionnelle. Les interactions avec des hypocrites sont souvent déroutantes et démotivantes, car il est difficile de savoir sur quel pied danser. 5. Les envieux Le cinquième type de personnes à éloigner pour votre réussite est l'envieux. L'envie, souvent déguisée, peut s'infiltrer dans vos relations sous des formes subtiles. Imaginez un collègue, disons Léa, qui complimente vos réalisations en public, mais vous remarquez de petits signes, un sourire forcé, des commentaires ambigus ou un manque d'enthousiasme. Derrière ces félicitations se cache une envie silencieuse, une résistance à voir les autres réussir. Léa pourrait même tenter de minimiser vos succès en les attribuant à des facteurs externes plutôt qu'à votre mérite. Ce type de comportement peut semer le doute dans votre esprit, vous faisant questionner la valeur de vos propres accomplissements. Il est essentiel de reconnaître et de s'éloigner de l'envie, car elle peut contaminer votre environnement avec une négativité sournoise. S'entourer de personnes qui se réjouissent sincèrement de vos succès crée un terrain fertile pour la croissance et l'inspiration mutuelle. 6. Le manipulateur En sixième position, nous avons le manipulateur. Les manipulateurs sont des experts dans l'art de tordre les situations à leur avantage. Ils jouent souvent avec les émotions, utilisant la culpabilité, la peur ou l'obligation pour contrôler les autres. Ces interactions sont toxiques, car elles épuisent votre énergie et détournent votre focus de vos objectifs. La clé est de reconnaître ces comportements et de mettre en place des frontières fermes. 7. Les négatifs Le huitième type de personnes à éviter nous conduit à parler des éternels négatifs. Ceux-ci ont une capacité remarquable à voir le verre toujours à moitié vide, et leur présence peut rapidement assombrir les perspectives les plus lumineuses. Leur négativité constante, bien plus qu'un simple état d'esprit, peut se propager comme une ombre sur vos propres ambitions et efforts. Rencontrer une personne éternellement négative peut s'apparenter à porter un poids supplémentaire sur vos épaules. Chaque idée, chaque plan ou rêve est confrontée à une pluie de raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas, plutôt qu'à un esprit de solution ou d'encouragement. Cette attitude, à long terme, peut étouffer la créativité et la motivation, éléments pourtant cruciaux pour surmonter les défis et atteindre le succès. S'éloigner des personnes négatives est un pas vers la création d'un environnement qui nourrit la positivité, l'optimisme et la résilience. 8. Le menteur Le huitième type de personne à éloigner de votre vie pour réussir est le menteur. Les menteurs compromettent à la confiance, un pilier essentiel de toute relation saine et productive. Imaginez que vous travaillez sur un projet important avec un collègue, appelons-le Tom. Tom s'engage à terminer une partie cruciale du travail, mais vous découvrez plus tard qu'il n'a pas seulement manqué son échéance, il vous a également menti sur l'avancement réel du projet. Cette situation met en lumière les dégâts que les menteurs peuvent infliger. Leur incapacité à être transparent et honnête peut entraîner des conséquences désastreuses, non seulement en perturbant vos plans, mais aussi en érodant la confiance au sein de votre équipe. Il est fondamental de s'entourer de personnes sur qui vous pouvez compter pour dire la vérité, même quand elle est inconfortable. Des relations fondées sur l'honnêteté et l'intégrité créent un terrain solide pour la collaboration, l'innovation et, ultimement, le succès. 9. Le neuvième type de personnes à éviter est le critique destructeur. Ceux-ci peuvent déguiser leur critique sous le voile de la vérité ou de la franchise, mais leurs commentaires sont souvent dépourvus de constructivité ou de bienveillance. Ils tendent à souligner les défauts sans fournir de solution ou d'encouragement. Une telle négativité constante peut miner votre confiance et votre motivation. S'entourer de critiques constructives, en revanche, est vital. Ils offrent non seulement des retours honnêtes, mais aussi des conseils utiles et un soutien moral, favorisant ainsi une croissance et un développement continu. 10. L'éternelle victime. Le dixième type de personnes à éloigner pour favoriser votre réussite est l'éternelle victime. Les éternelles victimes refusent d'assumer la responsabilité de leurs actions, blâmant constamment les autres sous les circonstances pour leurs échecs. Prenons l'exemple de Lisa. À chaque fois qu'un projet ne se déroule pas comme prévu, Lisa attribue l'échec à des facteurs extérieurs, la malchance, l'incompétence des autres ou des conditions défavorables. Jamais elle ne considère ses propres actions ou décisions comme partie du problème. Cette attitude non seulement entrave sa propre croissance, mais peut aussi créer un environnement toxique pour ceux qui l'entourent. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui prennent la responsabilité de leur vie, qui apprennent de leurs erreurs et qui voient les défis comme des opportunités de s'améliorer. En écartant les éternelles victimes, vous favorisez un milieu propice à la responsabilisation, à l'optimisme et au progrès constant. 11. L'indécis Le onzième type de personnes à éloigner pour votre succès est l'indécis. Les personnes indécises peuvent paralyser votre progression par leur incapacité à prendre des décisions claires et opportunes. Leur hésitation constante, le va-et-vient entre les options et la peur de s'engager peuvent sérieusement entraver le déroulement d'un projet ou d'une collaboration. Imaginez planifier une initiative importante avec quelqu'un qui change d'avis à chaque étape, rendant chaque décision deux fois plus longue et plus compliquée. Cette indécision chronique peut entraîner des retards, de la frustration et une perte d'opportunité. Pour réussir, il est crucial de s'entourer de personnes décisives, capables de peser les options de manière équilibrée et de s'engager dans une direction avec conviction. Des partenaires et des collègues décisifs contribuent à une dynamique d'équipe efficace, permettant une avancée rapide et cohérente vers les objectifs communs. 12. Les non-engagés Le douzième et dernier type de personnes à éviter pour avancer vers le succès sont les personnes non engagées, celles qui ne partagent ni ne soutiennent vos ambitions et vos rêves. Prenons l'exemple de Clara. Vous partagez avec elle votre passion pour un nouveau projet créatif, espérant susciter de l'enthousiasme ou obtenir des conseils constructifs. Cependant, Clara reste indifférente, montrant peu d'intérêt pour vos idées et n'offrant aucune forme de soutien ou de feedback. Cette indifférence peut être démotivante, car elle vous prive de la validation et de l'encouragement qui sont souvent nécessaires pour surmonter les défis. Les personnes non engagées, comme Clara, peuvent involontairement freiner votre élan et votre confiance en vous. Il est donc crucial de s'entourer de personnes passionnées et investies, des individus qui comprennent l'importance de vos aspirations et qui sont prêts à vous soutenir dans votre parcours. En cultivant un cercle de soutien engagé, vous vous assurez un environnement stimulant, propice à la réalisation de vos ambitions les plus chères. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors félicitations. Comme promis, j'ai un cadeau pour vous. Dans la bio, en bas de cette vidéo, vous trouverez le lien vers un livre fantastique sur l'indépendance financière que j'ai dégoté pour vous dans mes recherches. Le livre est une vraie mine d'or et il vous aidera à atteindre vos objectifs en cette année. Et bien sûr, j'ai pu l'avoir pour vous complètement gratuitement. Allez-y le télécharger et on se retrouve dans notre prochaine vidéo. A plus !